Draca, Pavard, Team Waze Et bien ils nous ont rejoints Ouais t'inquiète je vais juste couper quelques secondes du départ Au moins il y aura les équipes, ça sera plus simple à suivre Hop au serveur Et du coup le match qui va commencer pour la 3ème place ! On est tout excité ! C'est parti ! Pavard contre Waze un engagement C'est parti pour l'avantage de... J'ai même pas vu, alors l'avantage de Waze Psyki reprend, j'ai le terrain qui est un peu orangé Je sais pas si c'est un bug Pour moi tout va bien Tix qui fait un move un peu contre son camp Mais Torniri m'avait suivi et c'est open Et bah ça va passer, ça va passer Belle passe au Tix, je sais pas s'il l'avait vu ou pas Mais ça pouvait être un peu dangereux Mais quand ça passe c'est très clutch Et ça marque Ouais bah ouais, là c'est nickel Premier but au bout de 13 secondes Ça peut faire mal au moral mais Mais on a vu tout à l'heure que même avec 3 bits d'avance Rien déjoué Psy qui s'était jeté en même temps que Waze Dalfi qui veut une remise C'est facilement intercepté par Tornirim Le coach e-sport de cette équipe Qui a visiblement réussi à bien cadrer Pavard Vu qu'ils sont au match pour la 3ème place Ouais franchement je sais pas C'était quoi dans les pronostics Qui était censé se passer mais C'était plutôt favori Et alors Dalfi en open Dalfi marque l'open Un partout Tout est à refaire Ouais on est reparti Il l'a pas raté Moi je connais quelques gens qui l'aurait raté ici Y'a pas eu de D'upset en mes finales Les deux premiers de pool qui sont passés au final On se retrouve avec les deux deuxièmes Qui ont pour l'instant perdu un match chacun C'est que c'est équilibré du coup C'est ça Et avantage pour le drakard de Pavard Oh le beau bump Ouest qui peut continuer Ouest contre Fao Mais Fao qui est solide défensivement Et qui arrive à continuer Même à partir en air dribble Si il s'était pas fait bump Je sais pas s'il aurait pu faire un truc magnifique Et la Thor qui est devant Qui prend son temps On se regarde dans le blanc des yeux Et Fao Il peut retirer Fao c'est compliqué ça Et ça double tape Mais ouais On peut pas faire grand chose sur cette balle Et puis ça repart en contre attaque Waze le joueur mécanique Mais le joueur mécanique qui a besoin de beaucoup de boost Waze vraiment Je te laisse commenter moi je rentre en score Pas de soucis Oh la double tape Oh la Fao qui a double tape Et qui s'est pas rentré Ca a touché la barre Et toujours un partout du coup dans ce match Waze qui relance l'offensive Y'a personne Faut la reprendre Personne n'a été sur la balle But ils ont revient rien but Personne Ils ont Non ils ont pas joué Ils ont pas joué Juste pour l'info Grenshin 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 Nult impact Qui ont fini 5ème de pool Et qui sont en train de remonter tout le loser bracket Et qui vont jouer le match pour la 5ème place C'est magnifique Comme quoi rien n'est joué Faut pas baisser les draps Faut pas tilt Ca repart Attention Ca peut être piqué On voit pas ce qu'il se passe Et les bleus qui peuvent dégager ce ballon Pour l'instant ils sont sous pression là Le draker de power qui est en train de couler pour l'instant Tout doucement Mais Mais ça prend l'eau Alors qu'il y a un duel Alors qu'il y a un duel Laura Rolio qui se set up pour la 5ème place Ca va être magnifique Et je reviens Y'a un but de tornerie Le but C'est un match qui va être serré je pense Un but qui va être serré même Pour le BO La finale qui devrait commencer vers minuit et demi Mais ça va il y a que des couche tard dans les finalistes Tout va bien Et puis de toute façon c'est pour voir un match comme ça C'est un match du contre une équipe de darons en face donc toi bien Justement l'orgos va peut-être se réveiller là Les Fao qui prend le boost qui tourne Wise est le premier Wise qui arrive à faire une belle balle flottante Si pour un part pour Andalphi qui est solide derrière Mais qui rend un peu la balle Fao Tix qui a une belle occasion Mais Wise est revenu Et ouais Wise qui a été solide Qui a pu arrêter Ce ballon Il l'a pas laissé passer Ca repart en attaque pour les bleus Et pour l'instant on le jeu pas très construit Dorc après shot ça est-ce que c'est cadré ? Non mais Wise est un peu en panique Wise qui se fait prendre la pression par Pavard Mais Wise qui s'en sort Psy sera premier sur le ballon Psy prend son temps Psy qui passe Fao Psy qui passe Tornirim Jusqu'où peut aller Psy ? Ça joue beaucoup sur les murs hein Et ça prend pas dans son temps j'ai l'impression que le C'est un peu étrange mais le match il parait pas extrêmement rapide j'ai l'impression Ah bah peut-être qu'on accorde beaucoup d'importance à ce match hein Puisque... Non j'allais dire C'est peut-être une qualif au playoff Mais pour personne ça changera quelque chose Wise est déjà qualifié Et les 5 autres ne seront pas au playoff Ah mais c'est quand même important C'est pour l'honneur c'est 3ème place Attention C'est pas dedans C'est bien dégagé quand même ça Ça empêche la double tape Bavard qui va peut-être la reprendre Oh c'était pas très très loin Oh Fao qui est bien placé pour couper cette attaque Fao ça va retomber Est-ce qu'il peut la reprendre lui-même Fao qui a l'attrape le contre Il est un peu malchanceux Tornirim qui fake Malheureusement c'était bien vu Mais la défense était solide sur le coup Ouais là ça a pas payé un Le ballon qui restait coincé entre les deux voitures Mais à l'avantage des bleus du coup c'est ressorti Wise qui se fait contrer salement Parce qu'il est un peu seul derrière Bah non ils étaient deux mais ils se sont bump Dalfi qui après avoir bump sa collègue Peut intervenir Tornirim qui tente un truc un peu compliqué Transition wise Dalfi c'est magnifique Oh c'était pas long C'était pas long Ça marche pas malheureusement Pourtant ça aurait pu être beau Mais on sent que ça commence quand même A pas mal connecter là Il voit ce qui est parti Faut pas le laisser jouer Faut pas le laisser jouer Et Dalfi Et oui Dalfi qui profite encore d'un open Il se rate pas Il la met quand il le faut Et du coup les Bah l'équipe de la team wise Qui reprend l'avantage C'est ça C'est un match hyper équilibré Honnêtement Je pense qu'on va pas voir un 3-0 Ou alors c'est une équipe qui va perdre Qui va peut-être craquer Peut-être l'équipe bleue Ah on a déjà vu sur ce stream Des gens perdre 3-0 Et pourtant les matchs étaient serrés C'est ça On pourrait pas le citer mais Allez Wes qui se setup quelque chose Qui peut leur prendre La lecture était quasiment parfaite Mais que quasiment Dalfi qui va prendre Dalfi qui passe Pavard Mais Tornirim S'attendait limite au loupé de Pavard Mais faut faire attention Parce que j'ai l'impression qu'il saute pas Cette remise de Dalfi D'où il sortait Comment il appréciote ça La connexion wise Dalfi qui est en train de se faire Ouais pour l'instant Dalfi le MVP de ce match Qui est plutôt solide Mais faut faire attention J'ai l'impression que beaucoup de fois Il laisse un peu wise jouer J'aurais préféré qu'il soit solide Plutôt dans l'après-midi Si tu veux mon avis Mais on peut pas tout avoir Ou attention Le loupé de psy C'était dangereux Wise Tornirim C'est vraiment le duel Le duel qu'on voit dans les sommets de cette map Pavard qui loupe Est-ce que wise peut reprendre ? On se contre sur Fao Dix Fao Dix Fao Dix qui a quitté le match Fao Dix qui a rush quitte C'est un peu triste pour l'intérêt de la suite Non il est revenu Fao qui est revenu Il voulait juste montrer son mécontentement On l'a vu Le joueur humour ça y est on a parlé de lui On peut passer à la suite Allez Dalphic Il va peut-être pouvoir aller chercher un bomb Pour le but de la confiance Il va chercher la démo 1-0 pour l'équipe de wise Est-ce que cette première game Ce serait pas la plus importante Quand on voit que ça a l'air assez fébrile Mentalement côté Côté team drakard pavard Est-ce que cette première game Ce serait pas vraiment la plus importante Alors Fébrile mentalement Je dirais pas que l'équipe est fébrile Mais je crois que Fao Il a un mental d'huître Non mais après le problème c'est que si t'as un joueur qui dit dans ton équipe c'est très dur C'est très dur de passer outre Pavard qui s'assobsit à Psy Pour lui dire Ils sont tous les deux nuls Psy elle a rien demandé Et ouais Psy a raison Psy qui a un point de plus Psy supérieur à Pavard c'est tout ce qu'il y a à dire En tout cas je veux savoir vous dire qu'on visait un tournant historique Puisque Oni et Pavard dans le Wither bracket en même temps Alors que Shing devrait mettre prêt Pavard aussi Et oui Il est vrai On voit les deux dans le Wither bracket Pas beaucoup vu Et ouais mais les pronostiqueurs en sueur hein Bon s'il pouvait arrêter le dialogue et être prêt c'est chose faite Ouais mais au moins ce qui est bien avec Pavard c'est que c'est toujours dans la bonne ambiance Oui Au moins ça fait plaisir À part quand il a des freeze Oui Ah oui c'est vrai J'étais pas là à ce tournant C'est ouais La bonne ambiance disparaît en même temps que les FPS Bah du coup on attaque le deuxième match de ce BO Et comme tu disais ouais c'est très important je pense que si On verra comment ça commence la game On verra comment ça commence la game Je pense que si il y a un but très rapide Ou deux peut-être grand maximum très rapide la team wise Ça peut continuer en une correction D'après j'ai confiance il y a Tornirim qui est quelqu'un de très posé Donc peut-être qu'il va réussir à réinsuffler l'élan à son équipe C'est magnifique Mais voilà Ouais quand on tilte pas on peut faire des choses magnifiques Tornirim la transit pour FAO c'est magnifique Voilà très belle connexion entre les deux Ça en Lucarne et la pre-shot Ils ont dû se parler en plus Thor vu que Thor s'est arrêté alors qu'il aurait pu la reprendre C'est magnifique C'est inarrêtable franchement c'est imparable Pour le gardien ça c'est super bien joué Oh merde j'ai fait plaisir de voir des actions comme ça Bah ouais je pense que c'est l'action qui leur... Oh qu'est-ce que j'ai mis moi ? Je pense que c'est l'action qu'il leur fallait Oh Tornirim attention et oui c'est wise c'est solide C'est l'action qu'il leur fallait pour s'y remettre Bref on pouvait pas demander mieux aussitôt dans le match en plus mais... Pavard qui fait un peu des dingueries sur le mur Mais DALPHY mais qui trouve les angles impossibles dans le petit trou DALPHY qui pop off alors je pense que Pavard a déjà un peu surpris Tornirim Alors je pense que dans tous les cas Tornirim s'attendait pas du tout à un angle comme ça En tout cas c'est mon ici C'est franchement DALPHY que je connaissais pas mais... Qui impressionne hein Tornirim le fake ça ne passe pas Beaucoup de fake tentés par Tornirim mais il a peut-être l'habitude de gagner du loup C'est duel ? C'est beau c'est beau Super pinch est-ce qu'il peut mettre la pression sur Wise ? Oui Wise qui est plutôt en galère ça c'est bump avec DALPHY mais psy solide Psy qui gratte des points importants dans son duel contre Pavard Et ouais il y a un match dans le match là Qui est le meilleur chapeau 3 Attention et la psy solide c'est un arrêt en plus ça c'est les 50 points qui font plaisir Tornirim qui est premier est-ce qu'il peut deux balls c'est compliqué Elle était compliquée Franchement s'il la mettait c'était magnifique Ou Wise qui part en début de challenge Ouais il faut pas laisser jouer Fao solide derrière Qui arrive à trouver un clear en plus avec l'angle Ça permet à toute l'équipe de remonter c'est... Une bouffée d'air frais Et là c'est un peu cafouillage mais c'était encore à l'avantage des bleus Il faut la prendre Le poteau qui les sauve, le meilleur joueur, le fameux poteau Oula il y a les bleus qui sont tous dans la même zone DALPHY qui prend un risque Oh mais DALPHY mais... C'était super risqué mais il a clutch hein Parce que là vraiment il perd son duel ses buts Ouh Tornirim et pas voir qu'il se gêne Attention Fao il peut se faire louer facilement mais... Ouais il faut l'agresser là il faut l'agresser il est tout seul Ouais ça part dans l'axe c'est magnifique DALPHY qui fait la magnifique passe pour Wise Oh c'est... Mais DALPHY qui nous a bien caché son jeu et... Qui sort... Qui veut sa médaille vraiment Il gagne tous ses duels Mais ouais mais... C'est vraiment... Il est solide quoi Là il a créé un open pour Wise et forcément bah... Il reprenne encore l'avantage dans ce match Il repasse devant Et du coup Wise qui repart en attaque Je vois un joueur du match loser qui dit bonne soirée Donc je pense que c'est terminé pour le match loser C'est pas qui a... C'est pas l'info qui a fini dernier Qui aura le titre loser le dernier Et pendant ce temps Tornirim qui égalise Hey encore une fois un match très serré hein c'est... Oh la démo de Fao Magnifique Mais bref... Sur les deux buts Fao est très très bon donc... Mais il faut vraiment qu'il s'approche Il faut vraiment qu'il s'approche Il faut vraiment qu'il s'approche Pour faire sorte de son match donc c'est dangereux Ouais mais c'est pour ça il faudrait qu'il ait confiance en lui Parce qu'il est... Il est vraiment pas mal Oh DALPHY... C'est un chapeau 2 ça Je ne sais pas quoi dire Après il y a des chapeaux 2 très bon On a Volto dans l'équipe qui est... Il y a du Nizou en chapeau 2 C'est vrai c'est vrai Ouh le bump entre coéquipiers Psy carno bump C'est compliqué c'est backboard Est-ce que Waze peut apparaître à tout moment ? En général une balle backboard pour Waze C'est une balle dangereuse Toutes les balles pour Waze sont des balles dangereuses pour l'adversaire Attention il a bien fait de la dégager Waze était à l'affût derrière Et DALPHYK Bavard qui whiff Bavard qui whiff Et qui saute au flame Elle était pas facile Franchement pour sa défense elle était pas facile Ouais il a pas assez incliné son nez C'est dommage Ouais c'est dommage Il a juste manqué d'appuyer sur tous les boutons en même temps Et c'était gagné Là il a un peu fait 1 par 1 Et du coup il a fait plus de saut en longueur que de saut en hauteur Qu'est-ce qu'il se passe sur ce kick-off ? Il évoque un bleu Et du coup DALPHY Attention il va la remettre Oh ça c'est un super arrêt de tord Ça c'est magnifique Oh la la ça fait... Oh la la Oh la la Oh deux fois ! Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Mais DALPHY qui ne s'arrête pas ? DALPHY il a raté une fois Enfin il a raté Il a pas rentré une seule fois C'est Pavard qui la met Est-ce qu'elle rentrait sans Pavard ? Je sais pas Et 4-2 Ils reprennent l'avantage C'est exactement comme le match d'avant Tarngrim qui fait un beau dégagement Qui repasse la balle Du côté bleu Il y a un fouillage Oh le bump ! Oh non le bump ! Oh il le bump pour ramasser les points ! On ne voit plus que lui Dans ce match Ah ça c'est un peu overcommit là Dommage parce qu'il y avait peut-être une occasion à jouer Il manquait un peu de vitesse Ou est-ce qu'il peut turd ? Il se fait magnifiquement contrer par Pavard Est-ce que Pavard peut apporter quelque chose derrière ? Ils sont deux ! Enfin on fait une belle pass in-field Mais malheureusement Ça suffira pas Alors que j'ai l'info Aucun cause a gagné contre le FC Chauve Qui a fini dernier Comme beaucoup de pronostics Il arrive annoncé ! Oui ! Ou quoi est-ce qu'il doit marquer son deuxième but du match ? Magnifique ! Oh la la qu'est-ce qu'elle est belle ! Quel angle ! Là j'ai l'impression que depuis qu'ils se sont pris le troisième but Le dragard de Pavard là Ils ont du mal en fait Ils ont du mal à revenir Il y avait beaucoup de cafouillage Alors que niveau temps on sera pas mal Je pense que tout le monde va à peu près finir Pile pour la grande finale Tout le monde aura fini son tournoi vers minuit et demi C'est plutôt pas mal Comment qu'il s'y arrive Attention ! Ok ! Il y a eu un triple commit là du coup Attention ! Va falloir la prendre celle-là Ouuuh ! Un petit dribble ! Un petit dribble à wise ! C'était bien joué ! Dalphi qui fait un bon mouf Ça aurait pu être dangereux de relax Mais vu qu'ils étaient tous très haut C'était plutôt dans leur dos Fao qui tente un mouvain c'est compliqué Mais s'il réussissait Je pense que ça va faire le but directement Ou est-ce qu'il fait un flip reset ? Pas à terre c'est original Dalphi ! Dalphi ! Dalphi qui a tenté de dribbler du 1600 Ça lui faisait pas peur Mais ça n'est pas sorti Wise attend son boost La classique Wise c'est un peu le petit péché mignon D'attendre un boost Le seul problème c'est que quand il y a Beaucoup de bons joueurs en face Du coup ça a tendance à leur laisser Énormément d'espace Et ça peut punir Bah si Wise a un Wise en face C'est très dur Alors qu'il y a eu Une petite erreur Je sais pas qui était là ? C'est Torniri Mais Fao qui se sont un peu embrouillés Ah ils se sont pas parlé Ouais ils se sont pas parlé Je pense Qu'il vient écraser la balle Ça rentre C'est le 6-2 Bah là malheureusement ça va être fini pour ce match là Bah le drakard de Pavard qui a plus le droit à l'erreur pour avoir cette 3ème place C'est ça Si et Dalphi qui ont peut-être pour la première fois à obtenir une médaille Si pour sa 3ème participation Dalphi pour sa première et Wise qui cumule les médailles Ouais par contre ça fait un peu mal hein Pavard qui dit que Wise est partout c'est vrai Mais on parle pas assez de Dalphi quand même hein Là c'est vraiment C'était vraiment son match hein Et Psych a été solide quand il le fallait franchement J'ai pas vu spécialement de raté Franchement c'est J'avoue je tiens à dire que le FC Chauve qui a fini dernier Alors que Oni dit qu'ils se sont fait bien dominer par le FC Chauve Alors qu'eux ils sont en finale Ouais mais tout de fait Mais ça c'était Heros Il a décidé vu qu'il était devenu Chapeau 3 De se mettre au niveau des Chapeau 3 Et on me dit qu'il a pas touché une balle de tout le tournoi Le drakard est lourd de seum Oh mais c'est un tournoi de chill il faut la bonne ambiance Pensez qu'après cette édition le deal était compris mais Alors qui a gagné le duel Pavard Psy ? C'est Psy qui a gagné assez largement Pavard Qui est passé de 51 à 42 un truc comme ça Il est resté dans le même ordre d'idée Ouais et puis là de toute façon même hors des points C'est vrai que sur l'arrêt il était difficile Mais le fait de Kirat de cet arrêt Ah ça fait plutôt bien pencher la balance vers Q De voyage puisque ça avait super bien commencé Il y avait eu un but mais vraiment exceptionnel Et ouais mais là j'ai l'impression que le drakard de Pavard Il est en train de couler à cause des larmes salées de Fao Le drakard de Pavard là ouais C'est comme l'a dit Turnirim il commence à être lourd à porter Je pense qu'ils en ont gros sur la patate Pavard et Faotic je sais pas si Pavard tilt D'Alphi ! D'Alphi qui s'est dit On me voit comme un chapeau 1 Et je vais me mettre à faire comme un chapeau 3 Comme ça il se dit bah une game je suis chapeau 1, une game je suis chapeau 3 On me juge à mon vrai niveau je suis chapeau 2 Donc ça c'est une action chapeau 2 ça fait ah j'ai mal pour tout le chapeau 2 Non une action chapeau 3 Justement ça équilibre avec sa game d'avant magnifique Il essaie de porter le drakard Il va être encore sur cette balle non ? Il est bien supplé par Fao qui arrive à avoir un bon rebond mais Wise veillé au grain Ouais mais du coup faut faire attention parce qu'il faut pas oublier que c'est le 3ème match de suite Où dès le premier kickoff le drakard de Pavard met un but mais c'est pas suffisant Il faut qu'il reste solide ! Wow quel arrêt de Turnirim ! Il revient d'où ? C'est magnifique ! Je sais pas d'où il vient, c'est incroyable Attention à Wise, c'est backboard donc c'est dangereux C'est pas écrit de taxony Dalfi qui se fait out speed et c'était jeté à 2 attention ça peut être super dangereux Turnirim qui après shot ça c'est magnifique Ça fait gai, ils étaient 2 en panique puisqu'on s'attendait vraiment à la double de Turnirim je pense côté Dalfi et Wise Ouais mais du coup encore une fois Dalfi qui saute en même temps que Wise juste pour choper les points de l'arrêt Oula Psy et Wise qui se servent de l'un comme l'autre pour de rampes de lancement Et Wise qui va dégager ça tout doucement, attention Fao qui reprend le contre ça peut faire une belle passe pour les rouges Et Dalfi qui est solide encore une fois qui prend le contre et qui fait respirer la Team Wise Oula Wise qui a beaucoup d'espace, oh les 3 c'était jeté c'était open ! Wise c'est pas le plus dur qu'il avait à faire C'est rare de le voir rater ce genre de ballon hein Oula Psy qui tente la solution individuelle alors qu'il y a peut-être une passe à faire pour le coup Il a dû être tipté par son open looper Dalfi qui fait des dribbles il sait pas trop comment Turnirim qui a l'habitude de voir du joueur RLCS et d'analyser du joueur RLCS qui se retrouve un peu dans l'embarras Dalfi qui fait un super centre mais personne n'est là pour reprendre J'ai l'impression que tu viens de dire qu'on peut pas prévoir les nuls là, ça fait mal Il analyse peut-être des gens qui jouent à un autre jeu que nous Bon compte pour Wise comment il est bon Oh Dalfi qui se foire un peu Je sais pas comment Psy a démo pavard mais c'est chose faite Du coup le duel pour le meilleur chapeau 3 est remporté par Psy pour l'instant Grâce à cette démo Oh le kebab de Wise attention Fao qui peut continuer non Wise qui est là c'est assez compliqué Oh Dalfi qui enlève la balle dommage celui-ci il y avait peut-être l'angle Fao qui est en difficulté il a fait preuve de beaucoup de sang froid sur le cou Puisque c'était je pense la meilleure décision Dalfi c'est magnifique là le cas Comment il a trouvé cet angle Dalfi le joueur angle Il a été chercher l'angle imparable Il y avait qu'à cet endroit qu'il pouvait marquer Magnifique Et Dalfi le joueur exceptionnel c'est vraiment C'est la surprise moi je le connaissais pas Et il me fait peur J'ai remarqué qu'on a perdu Volto Volto il est en train de se chauffer là Parce que c'est vrai que nous pendant ce temps là Mais après très sur toi il y a Oni et Yun qui se chauffent pas non plus Donc peut-être que Froch qui se chauffe mais bon Ah les Dornirim qui s'écartent Attention là vraiment A1, 2-0, si le prochain but est pour Wise Ca commencera à sortir très bon pour l'équipe Wise pour la 3ème place Ouais parce que ce match qui se passe exactement comme Les deux premiers en fait On revient à un score de nœud 2-1-1 Il va falloir essayer de prendre l'avantage pour le draker de Pavard là Parce que les minutes sont en train de couler Alors que mon consultant sur les autres terrains Mon consultant Discord qui me signale qu'il y a un 4-0 en cours pour l'équipe Arrayo Clash Je sais pas comment se passe ce match mais 4-0 Plutôt pas mal C'est le match pour laquelle qu'on qu'elle place Je crois que c'est le match pour la 7ème Et en parallèle il y a en gros Il y a la fine équipe de Rao Clash Et en parallèle il y a aussi La fine équipe Rao Clash de Rao Clash contre les Kakas Et il y a les Karting aéroportés qui jouent contre Granshee d'impact pour la 5ème place en même temps Donc attention la phase d'attaque pour la Team Wise Il reste 1 minute qu'il va vraiment falloir Pensez à marquer là Contre est-ce qu'il peut en rattraper un compte maintenant Dalphi qui va devoir être solide derrière Il est tout seul Je sais pas où est possible Il avait dû se jeter en même temps que quelqu'un dans l'action d'avant Faoutis qui contrôle Qui passe un joueur C'est bien joué Wise qui peut reprendre Peut-être viser Dalphi Dalphi la redirecte pour Wise Wise C'était un peu trop en arrière Ou le triple commit Faut faire attention Mais un triple commit qui touche la balle c'est pas si dégueu Ça va Il y a pire Il y a pire Ça dépend où elle part Il est solide face à Faoutis C'était compliqué Attention un peu d'espace Tornirim qui peut cadrer Wise qui a été clairement essayé de tirer contre son camp Mais non Pavard qui marque derrière Et Pavard qui a mis les 2 buts de son équipe pour l'instant Il s'est bien joué Et du coup Pour la première fois Il me semble qu'ils reprennent l'avantage sur le 2ème but Daphipsy qui quitte le groupe Dépité 30 secondes On a commencé à presser pour l'équipe Wise Qu'on voyait quand même plutôt dominante Mais il se livre peut-être un peu trop C'est sur l'équerre Sauvé par encore le poteau Ça c'est vraiment Le poteau barre Attention Il reste 15 secondes Pour pouvoir égaliser Pour la team Wise Psy qui dégagement qui manque de puissance Faw peut gagner un temps considérable Tornirim qui a tenté la double Il se l'est mise un peu haute je pense Psy qui se gêne avec Wise La balle va tomber 2-1 Dans cette petite finale Et comme quoi Tout est encore possible Tout est tout à fait encore possible Ça peut être compliqué mais Tout est possible Parce qu'il faut être solide hein Vu qu'on sait qu'ils ont Par exemple Faw a des petits soucis de mental Là franchement On a marqué ce but sur la troisième game Il y a 2-1 Alors qu'il reste 30 secondes Des BO mais c'est le score du BO Ah non on va pas avoir les 10-2 Un BO Ok my bad En tout cas c'est serré depuis le début Fils des patch Allez faudrait enchaîner Elle peut avoir qu'il fume sa cinquième clope Du BO Il va enchaîner Il s'est enchaîné Si Yun, Frosch et Oni passent par là Et que vous me dites que c'est trop tard pour vous On peut à tout moment couper et enchaîner sur vous Honnêtement pas de soucis On peut commencer la finale Si vous voulez pas coucher trop tard Pas de problème C'est le franis qu'il s'est Et Dalphi qui a fait un engagement très neutre contre Nornaym Pavard qui passe Pavard est-ce que c'est cadré Pavard c'est poto pas rentrant Mais Tordiri m'a suivi Et pour la quatrième fois Le quatrième match Enfin 10 secondes après Le premier but de l'équipe du Drakkar Après ça n'est pas merdé dans les poules Je pense qu'on aurait été bien Qu'on aurait fini vers minuit 50 Ça aurait été parfait mais Petite couille Fao qui s'élance C'est assez compliqué Il a tenté le beau jeu pour le spectacle On peut pas lui en vouloir Tordiri Qui passe un peu au milieu de tout le monde Fog Qui fait un beau preflip Mais Dalphi compte Et joue contre seconde Et Dalphi qui repasse en attaque Attention on a vu qu'il aimait bien les drills Mais là c'est compliqué Ouais ça repart pour les rouges Et pour l'instant Je sais pas mais j'ai vraiment l'impression Que c'est pas un des matchs les plus rapides qu'on ait vu Ils ont l'air de bien prendre leur temps Et d'analyser ce qu'il se passe Un peu plus l'équipage qui termine 7ème Les KK 8ème Super pass Smith de Pavard Fao qui va envoyer dans le Lang C'est toujours compliqué à défendre pour l'équipe bleue Tornirim qui peut suivre Wise a le contre Wise d'Alphi Ils sont tous les deux au même endroit C'est open pour Fao C'est une belle passe Attention à la double Ouais c'était bien remisé C'était bien remisé mais Il avait réussi à bien cambrer sa voiture Malheureusement l'angle était quand même très dur Dalphi En tout cas c'est un rotate blind pour la team Wise Ouh oui Il est solide Tornirim veillé au grain Fao qui arrive à avoir un bon angle Wise qui intervient avant que ça soit trop tard Tornirim qui peut contrôler Il la met dans l'axe Prend un coup Il pied Pavard qui va sauter Oh le triple commit des bleus Fao s'il arrive à avoir un bon dégagement Ça peut faire mal Mais Wise Parfaitement coupé C'est open pour Dalphi Dalphi qui ne tremble pas C'était pas la balle la plus facile à mettre Pas la balle la plus dure Mais il fallait la mettre Ouais mais la connexion entre les deux Elle est vraiment Vraiment top Après cette joueur en RBRS On peut peut-être attraper une médaille ensemble 1-1 Tout est à refaire Encore une fois Oui Pour la quatrième fois C'était que des matchs c'est rien Est-ce qu'il s'élance Wise qui a le bon contre Tornirim qui va devoir être solide C'est chose faite Tornirim Fao tix Faut pas se gêner C'est pas passé loin Tornirim qui malheureusement Prenez pas le contre favorable Et on repart du coup Pour l'équipe rouge Face à Psy Eh non Psy qui est solide Qui compte ce ballon Elle a le double commit Mais ça touche Wise qui avait lu ça depuis un bon moment Pavard qui oui Faut mettre la pression sur Fao tix Pour Wise Fao tix qui tremble On peut pas Ouh magnifique La barre de Tornirim Qui peut passer peut-être deux joueurs Dalphic qui tente un truc un peu compliqué Mais Wise comme d'habitude Qui vient sauver un peu son équipe T'es vraiment une situation compliquée Ça peut faire une belle passe Ça peut faire une belle passe pour Thor Oh mais il est trop solide Il est trop solide Dalphic qui souffre un petit peu Il faut pas trembler Fao qui arrive premier sur celle là Mais Wise Wise qui était déjà au ciel Ou on est mal placé côté Psy Et Wise C'est dangereux Mais Psy qui arrive à mettre ta voiture en opposition Au bon moment Ouais la personne chez les rouges qui va sur le ballon Attention ça laisse du coup de l'espace Oh la team Wise Oh le pique était bon Pas cadré Attention ils sont un peu tous au même endroit Faut faire attention à pas se prendre un Un gros dégagement là Wise qui fait quelque chose de compliqué Ils sont jetés à deux derrière Mais Wise a toujours le contrôle du ballon Donc rien de très grave Il manque juste de boost Fao qui fait la bonne démo Wise qui a spawn ici Va-t-il jouer au marché arrière Non ce n'est pas un joueur de la team Kebab Il change de côté Thornyrim ou Wise le duel Non Thornyrim préfère fake challenge Et repartir de l'attaque avec son équipe Et Delphi Oh solide qui contrôle ce ballon Qui va peut-être Non il va pas repasser Pavard FAO Pavard qui nous tente des Oh Oh Wise qu'on n'a pas vu venir Je sais pas encore Alors que Psy à l'envers dans la cage Je sais pas trop ce qu'il se passe Côté bleu Faut pas paniquer Tout va bien pour eux Pour le moment dans le BO Mais l'ombre d'un reverse up Qui s'approche hein Parce que là les orange dominent Si l'orange marque Ca ferait dodo Et ouais il va falloir faire attention Il reste une minute Avant la fin de ce match Il faudrait qu'une équipe arrive à A marquer Ce serait beau là De voir le Dracar égalisé Et tenter le reverse up Sauf pour la nuit de tout le monde Bah de tous ceux qui ont le spec la finale Thornyrim Thornyrim Et qu'il peut encore la prendre Est-ce qu'il... Ouh c'était pas loin Ou est-ce qu'il y a out speed Mais FAO qui arrive quand même à avoir le contre Super contre Thornyrim Super passe de Thornyrim Mais ouais ils étaient restés à 60 gaux poteaux C'était bien vu Attention attention Il faut faire... Ouais il faut l'arrêter Il faut pas le laisser jouer là Il faut pas trembler D'Alphi qui tremble pas Je sais pas à combien il y a d'arrêt D'Alphi Mais on verra à la fin Ca doit être pas mal Petit moment de flottement Enfin ok en profite Ouais c'est D'Alphi qui sont jetés à deux C'est... C'est un peu le seul problème Pour le moment entre les deux Ca connecte bien en attaque Ouais Mais des fois ça overcommit Ouais pour l'instant toujours une domination là De... Du Drakkar Et ça va partir en Overtime Et Tim Wise qui a un but dans la 3ème place Vont-ils le faire ? La balle tombe Overtime Game 4 Tout peut se terminer très vite Ou alors on peut partir en Game 5 Et peut-être en Ressup Ouais bah... Finalement c'est étonnant que ce soit le premier Overtime du BO Parce que c'est vrai que c'est assez serré depuis le début D'Alphi belle passe Mais malheureusement Wise était trop loin Fao qui va un peu rendre la balle A moins qu'il contre Ouf... C'était vraiment pas loin C'était pas loin Mais faut pas se gêner entre D'Alphi P6 Ou alors faut pas louper son dégagement C'est chose faite Chee qui fait un move original Qui peut peut-être brain Fao Mais... Non Fao Qui était resté immobile Bien vu de sa part Ou ouais cette lecture elle était pas facile C'est pas pas nippé Ouf ils sont en go à 2 Les Oranges qui... Sur cette game je trouve qu'ils sont beaucoup plus devant Mais... A tout au moment une contre-attaque peut sortir Mais vraiment... Ouais on sent... L'action se passe 80% dans le temps bleu Ouais on sent... Il y a peut-être un truc à faire Moins moins agressive hein Ou est-ce qu'il retombe sur le ballon C'est plutôt bénéfique pour D'Alphi Je suis loin D'Alphi Petit moment de flottement Wise qui coupe C'est bien joué Faut pas se louper Oh attention il remet un peu la balle à D'Alphi D'Alphi qui tente le fake Ça passe pas loin Mais si c'était réussi C'était full open Ah bah je crois que c'est une seule phase d'attaque de la Team Wise Sur ce match Il va falloir faire attention là Et être un peu plus agressif Parce que ça commence à... A pas se passer très bien là Une Ocase ça suffit hein Mais c'est vrai qu'on... On semble plus proche du but orange que du but bleu Après peut-être que les oranges vont commencer à over commit Et qu'il va peut-être y avoir un gros espace une fois Qui va permettre... Ocase de ouf Tornir crime Wise est solide mais Wise va devoir y retourner Non pas de pression côté orange D'Alphi qui fait le bon pinch pour écarter à gauche Ouais c'est un beau clair Mais en fait c'est ça j'ai l'impression Qu'ils sont très bons sur l'orientation Ils respectent bien Mais offensivement en fait Ça joue très safe j'ai l'impression là Depuis le début de ce match pour la Team Wise Il y a pas d'étincelle pour l'instant Ouh ça se bump un peu Wise qui vient contrer c'est cadré Mais Fao était en place Parce que la transit peut être faite d'Alphi super solide Qui fait une... Qui coupe la balle de façon très importante D'ailleurs ça ouvrir un boulevard Psyk est-ce qu'elle peut s'entrer Et ouvrir de l'espace à ses coéquipiers Elle a un compte très intéressant C'est du mal Fao est-ce qu'elle va pouvoir l'avoir Ça fake je sais pas trop ce qui se passe Psy faut pas se louper Attention Fao qui s'est jeté c'est magnifique Oh elle est magnifique Vraiment c'est super beau Malheureusement pour la nuit des spectateurs La game 5 qui va être lancée La game 5 qui va être lancée Magnifique but hein Ah non franchement c'est solide Bah Fao qui nous a mis deux superbes buts hein Dans ce BO Et c'est peut-être pas encore fini Hop je demande à tout le monde d'enchaîner C'est bon pavard ready On peut enchaîner Qui sont Bah je vous demande au tchat Qui sont vos favoris Puisque là Un réveil de la team wise Une continuité du drakard pavard Qui sont vos favoris 12 spectateurs Il y a que Youn et Hero qui parlent Ah ouais c'est super serré On pensait avoir perdu les drakard pavard Après les deux premiers games Et ça avait bien craqué mentalement Mais là ils sont de retour Ca fait plaisir Est-ce que pour la première fois Et je crois que pour la première fois Il n'y aura pas de but du drakard Dans les dix premières secondes Oh ! Dalfi contre son camp Il arrive à se rattraper Pavard qui arrive à prendre son boost Ce qui peut faire quelque chose d'intéressant Oui c'est magnifiquement fait Et là la team wise Qui n'a pas l'air plus agressive que tout à l'heure Ou le bon 50-50 là Et ça repart, ça clear Et ça va repartir en phase offensive Attention il va falloir la prendre Celle là c'est 4 Oh le poteau ! Derrière ça C'est un peu le bordel Est-ce qu'il y a une contre-attaque possible ? Peut-être Oui Dalfi c'est open Est-ce que c'est au-dessus ? Non c'est dedans ! Dalfi qui marque Est-ce qu'il y retrouve le Dalfi des deux premières games ? Honnêtement C'est ce qui manquait après On n'a plus le Dalfi qu'on avait au début Ah Dalfi c'est une open Un open un but De ce but pour vous donner tous les scores du loser bracket Du coup on a Grenshin Nult Impact 5ème Karting Aéroporté 6ème Fin Equipage 7ème Les KK 8ème Okakos 9ème Et FC Shove 10ème Voilà Donne l'info vu que tout vient de se finir Attention ça peut être un beau centre ça pour la TeamWise Attention il va falloir la sortir ? Encore une fois il a fait preuve de sang froid Moi j'aurais paniqué Ouh le double commit seulement Dalfi est en train de revenir Ouais est-ce qu'il peut enchaîner ça serait magnifique Est-ce qu'il a encore du boost ? Malheureusement il n'avait pas l'angle On la passe pour Psy peut-être Ouais c'est un peu compliqué de la tirer directement Bon après elle devait plus tempo puisqu'elle était dernière C'est ce qu'elle a bien fait Attention Ouh c'est une technique pour faire sortir la défense adverse Et offrir une contre-attaque Non Ils sont vite revenus ils sont en place Ouais j'ai l'impression qu'il est Alors que Rony se voit déjà premier hein Oh Psy Psy qui marque Je sais pas si c'est pas son premier but du BO Je me souviens pas d'avoir remarqué Si j'ai l'impression Psy qui Au milieu de toute cette agitation Débarque et Vient devant ses pavards Comme un symbole Ça part plutôt très bien Pour la TeamWise Le réveil de la TeamWise Pour l'instant bizarrement Qu'arrive par ses chapeaux 2 et 3 Et oui Après il joue un peu dans l'ombre hein Quand même Il en arrête beaucoup des ballons C'est Le All-Star c'est tout prêt Genre Zoup Je sais pas si y'a le montant Il peut même commencer limite A remplir les points pour les équipes Tout sauf la 1 et la 2 Et on vous envoie ça dans la foulée Ouh Fao qu'a failli ouif ça Ben Ah non mais j'étais tombé de compte J'ai rien dit Qu'a failli redirecte ça C'est pas ce que je me disais Ben du coup pavard qu'il a sorti Parce que j'ai l'impression Que la balle était cadrée quand même Peut-être pas très rapide mais Aurénie il parle mais il flippe à fond sur notre chan L'info Ougwais Qu'il y a beaucoup d'espace Qu'il va tenter quelque chose Mais le problème c'est que le fou Ouh Il arrive à passer quelqu'un Mais le problème c'est que derrière c'est fou le p... Non d'un fils oui Le problème c'est qu'il a pris tout de temps Il a fait comme si y'avait un adversaire en face Mais vu que personne ne s'est jeté En soi avec son flip-risade Il a... S'il avait pas fait un move très original Il aurait dribblé personne Le problème qui se baisse C'est plutôt à l'avantage de la team Waze Pour le moment Deux buts d'écart Ils ont plutôt intérêt Scorant dans un jeu de regard Tornirim Tornirim qui continue C'est magnifique Est-ce qu'il peut encore la reprendre ? Oui Mais malheureusement Waze s'était pas jeté C'est un caviar pour Waze Est-ce que c'est cadré ? Non Ouh C'était dangereux Personne n'avait réussi à bien dire cette balle Ouais ça commence à être compliqué Là pour le Drakkar il va vraiment falloir se réveiller En plus ils nous ont montré qu'il pouvait le faire Et le faire bien en plus Tornirim Est-ce que Fao a pu suivre ? Oui Fao a pu suivre Fao a bien suivi Et Fao relance les espoirs du Drakkar Oui c'est bien joué Et franchement il est là quand il est court C'est scandaleux quand même C'est scandaleux Il peut pas dire que tout était prévu Mais c'est magnifique La passe Fakilosaur Tornirim 2-1 Tout était à refaire Comment ça peut se finir autrement que sur un Overtime Game 5 ? Bon si ça finit sur un Overtime Game 5 et que c'est pas dans le sens d'une certaine personne il risque d'y avoir un Rashkit très rapide Mais non Fao qui contrôle Qui a de santé de pitch avec Tornirim Malheureusement ça passe pas Psy qui peut Ou qui a failli éviter le contre On se sent plutôt bien D'Alphys qui peut la reprendre Il préfère la laisser à Wise Bonne communication Mais malheureusement Wise a dû être un peu surpris Tornirim Attention il faut pas le laisser jouer Il faut pas le laisser jouer Un peu loin Wise qui était solide Est-ce que Fao peut débarquer ? Psy qui joue pas le duel Du coup ça laisse pas sous l'espace à Fao qui marque Ah il y a une petite erreur de Psy qui a un peu tourné sur elle-même Du coup bah Fao il est Il y a pas besoin de ça Il en a profité En plus je crois que Dalfy et Wise se gênent un peu Wise qui est en train de reculer sur Dalfy 2-2 Tout est à refaire C'est un peu l'image de ce BO ce match 2-0, 2-2 Ah ouais non mais bah ça pouvait pas Ça pouvait pas mieux se passer je pense Le 2-2 c'est C'est le classique Et c'est à ce moment à chaque fois que tout bascule Allez il reste une minute Mais aucun bleu il y avait cru Wise qui arrive trop tard C'était très dangereux De la part du capitaine des bleus Ouais mais comment réussir à prévoir que Que Thor elle a raté là comme ça C'était vraiment prévisible je pense Malheureusement c'était un mix entre un tir et une passing field Ça aurait pu être dans les deux cas magnifique Mais c'était un peu le Z2 Je vois où est-ce qu'il peut reprendre non Wise qui va faire une passe minime Malheureusement ça ne passera pas Dalfy qui est un peu loin Attention à Tornirim Tornirim K la démo Malheureusement Pavard et Fao qui se jettent Il y aurait eu dans tous les cas personne au centre Bon attention à Psy Ah non c'est raté Ah dommage ça aurait pu fake Elle aurait peut-être dû partir directement sur la démo Et bien bon tu dis ça Psy Il y aurait eu des mots Pavard pour ce dernier match Oh Wise qui fait une double tape avec le plafond Tout était prévu Bon attention encore le double commit Beaucoup d'espace pour Thor Beaucoup d'espace pour Thor qui en fake Oh Wise qui va tenir sa ligne solidement Bon attention attention c'est pas le moment de s'en prendre un Tout le monde s'est jeté attention Faut être solide Qui arrive à remettre le danger Pour une dernière au casse bleu Les bleus qui essaient de tuer le match Mais la balle tombe pas Attention Tornirim qui peut la reprendre Overtime game 5 C'est magnifique C'est magnifique Qui aura cette médaille de bronze Psy Pavard à l'engagement comme un symbole Wise qui suit Ça suffira pas à passer la muraille de Tornirim En tout cas quelle que soit l'équipe qui ramasse cette médaille de bronze Je pense qu'ils l'auront mérité rien que pour ce BO Beaucoup de confusion entre Psy et Pavard C'est un peu en jeu de dupe Tornirim qui peut reprendre Qui a un peu d'espace Qui va réussir à passer Dalfi Non en plus il n'y a plus de boost Wise qui a anticipé quelque chose de son adversaire qui n'est pas arrivé Wise le joueur marche arrière là Dalfi qui était parti très tôt Qui a largement gagné son duel Est-ce que Dalfi peut la reprendre ? Gain de son duel Dalfi qui enchaîne Attention ! Ouuuh ! C'était pas loin C'était pas loin C'était pas loin du tout Attention c'est un bon contre-favorite Qui veut faire une très bonne passe On l'arrête Dalfi Encore ! On a retrouvé Dalfi de la game 1 et 2 C'est incroyable Psy qui s'embrouille un peu Wise qui va couper Dalfi Il aurait du avoir communication Mais je comprends le moment Je comprends la panique Ah bah surtout là Game 5 Overtime pour la 3ème place Game sur Wise Est-ce que ça serait pas la solution Game sur Wise ? Comme ça c'est la strat anti-wise de Volto Tornirim qui reprend Ou est-ce qu'il intercepte ? Enfin au faut être solide Ou est-ce qu'il peut pas Psy coupe ses mates Attention ! Oh attention ! Oh Psy ! Psy qui a voulu briller ! On peut pas leur vouloir Peut-être qu'il a pas eu de com Attention Tornirim coute Wise Tornirim qui sort du cadre ! Ah je pense qu'il était capable De la mettre ça là vraiment ! Ah là je pense que ça doit être le stress Ah bah c'est sûr La communication qui doit être un peu crispée Et bégayante Oui puis en plus il était face à Wise Du coup il sait qu'en face c'est solide aussi Donc il fallait produire quelque chose d'excellent Ou est-ce qu'il reprend ? Wise qui a failli trouver l'espace Malheureusement non Fao Delphi le duel est âpre Je ne sais pas qui va en sortir gagnant C'est Tornirim Tornirim qui peut la reprendre Et attention ! Ils sont deux face à Wise Ou est-ce qu'il arrive à bien clear ? C'est dangereux ça ! Oh Fao qui sope une magnifique lecture Et puis c'est qu'il tape en arrière attention ! C'est devant la cage Delphi qui savait qu'il y avait le temps C'est super lucide Delphi pour le coup Personne n'avait pu prévoir ça Attention c'est une balle anodine ! Personne sur Fao qui peut recentrer Elle a passé une file pour Tornirim C'est pas cadré Ça se rapproche mais... C'est toujours pas dedans Psy faut y aller Psy qui malheureusement n'arrive pas à dégager assez fort Attention encore le 1v1 Cette game ne finira donc jamais La finale ce sera le mois prochain Attention il ne faut pas parler trop vite On connait à quel point tes calls sont bons Oh il saut son bup ? J'ai l'impression qu'il saut son bup Ça aurait pu être un peu dangereux Tornirim avec beaucoup d'espace Wise qui est passé Attention à Tornirim Il va avoir du mal à trouver l'an quand même Ouh le double commit Wise qui est très loin Est-ce que Fao peut enfouciter Tornirim qui est là Est-ce qu'il peut l'air direct ? Oh c'était très compliqué Oh attention un Psy de pas jouer contre son camp C'était dur mais il commence à avoir des trous chez les mains Pavard ! Pavard ! C'est bon qu'on n'a pas vu depuis un moment On ne peut pas prononcer son nom depuis un moment Et j'espère qu'il ne va pas le regretter J'espère qu'il ne va pas le regretter La panique 3 minutes 10 d'overtime C'est magnifique C'est vachement la 3ème place Oh ça commence à transpirer là Je pense des deux côtés là Il y a beaucoup de commits Beaucoup de ratés Plus qu'au début du BO Dalfik Il a sûrement eu le flip reset En pinchant contre le mur Ça n'a aucun sens Avar à qui on laisse beaucoup d'espace Peut-être pas l'homme le plus dangereux en face Mais avec de l'espace N'importe qui peut créer le danger Ce qui se fait passer Attention ça c'est backboard Ça peut être dangereux Dornir il ne s'est pas cadré Peut-être une occasion de contre-attaque pour l'équipe bleue Wise Pavard qui s'écarte Wise qui a beaucoup d'espace Mais Wise qui va se faire contrer Ça n'en finira donc jamais C'est qu'il va peut-être pouvoir centrer Attention ça commence à être dangereux Dalfi ! Dalfi ! Qui passe à côté ! Ah c'était pas loin ! C'était pas loin ! C'est un magnifique BO en tout cas Magnifique game 5 Ou est-ce qu'il y avait que Dalfi était loin Qui essaie de remettre un peu de rythme Qui a peut-être l'espace Pour faire quelque chose de bien Pavard qui surgit Malheureusement Wise Oui Qui était venu très tôt Dalfi qui remporte son duel Attention Fao du coup est un peu dans les choux Pavard aussi Ou ça va commencer à être dangereux là Ça va commencer à être dangereux Il va falloir dégager Les gagnants ont beaucoup de regrets en tout cas Mais les perdants ont beaucoup de regrets Oui les gagnants je pense que ça ira mais Ouah un peu d'espace pour Fao Attention attention ! Ou est-ce qu'il whiff attention Dalfi Il est à l'envers c'est compliqué Dalfi est à l'envers ! Il arrive à la sortir ! Ouah il fallait être solide hein Dalfi qui s'est fait bum par Pavard Sinon je pense qu'il marquait hein Mais c'est du recette-tick synchronisé là Tout le monde danse autour du ballon Qu'est-ce qu'il se passe ? Tornirim 1 contre Dalfi 2v1 parce que Fao allait détruire C'est magnifique Tornirim ! C'est magnifique ! Oh c'est super ! Tornirim qui va faire mettre fin à ce BO après Quasiment deux games entières Magnifique BO Oh c'est ça c'est incroyable ! Fao qui a retrouvé sa bonne humeur ! Et Pavard qui gagne un autre titre que le loser ! Pavard qui gagne une médaille pour la première fois Il avait fait 4ème et le voilà 3ème ! Magnifique BO en tout cas ! Comme quoi ça prouve que le mort-passe est important ! On va enchaîner sur la finale Donc si vous voulez voir la finale version POVC chez moi Si vous voulez voir la finale version CAST C'est chez Zouilloute ! Je vous laisse le choix !